Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 19 janvier. M. Clemenceau, conformément à la décision prise et annoncée par lui depuis un certain temps déjà, a remis au Président de la République sa démission et celle de ses collègues. Voici le texte de cette démission. M. le Président, nous avons l'honneur de vous adresser notre démission. Nous vous prions d'agréer, M. le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement. La crise ministérielle est donc ouverte. Tout donne à croire qu'elle sera brève. Dans l'après-midi, en effet, M. Poincaré faisait appeler M. Millerand et lui offrait la mission de former le nouveau ministère. Dès hier soir, M. Millerand a commencé ses premières démarches. Les ministres ont été introduits ensuite auprès du Président de la République. De plus, M. Clemenceau présidera aujourd'hui et pour la dernière fois le Conseil suprême. On raconte que M. L'œil de Georges aurait désiré le voir rester en fonction jusqu'à la conclusion complète des négociations commencées. Il a été reconnu impossible de déférer à ce désir. Le secrétaire général de la Conférence de la Paix a remis, le 16 janvier, au ministre des Pays-Bas, une lettre exigeant l'extradition de l'ex-Kaiser, Guillaume II. Les puissances rappellent sommairement entre tant de crimes la cynique violation de la neutralité de la Belgique et du Luxembourg, le barbare et impitoyable système des otages, les déportations de masse, l'enlèvement des jeunes filles de l'île, arracher leur famille et livrer sans défense au pire promiscuité, la dévastation systématique de territoires entiers sans utilité militaire, la guerre sous-marine sans restriction, comprenant l'abandon inhumain des victimes en pleine mer, les actes innombrables contre les non-combattants commis par l'autorité allemande au mépris des lois de la guerre, etc. De tous ces actes, la responsabilité d'au moins morale remonte jusqu'au chef suprême qui les a ordonnés ou qui a abusé de ses pleins pouvoirs pour enfreindre ou laisser enfreindre les règles les plus sacrées de la conscience humaine. Le peuple néerlandais est hautement intéressé à ne pas se donner l'apparence d'en protéger l'auteur principal en le mettant à l'abri sur son territoire et à faciliter la mise en jugement réclamée par la voix de millions de victimes. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. Merci.